Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Elles sont réalisatrices, scénaristes, productrices, directrices photos, monteuses ou encore ingénieures du son. Elles font des films, mais que c'est compliqué pour elles de se faire une place, d'obtenir des financements et d'être reconnues par la profession. Elles sortent des écoles de cinéma en même nombre que les hommes, mais lors des dix dernières années, seuls 36% des films d'initiatives belges francophones soutenus par les pouvoirs publics ont été réalisés par des femmes. En cette période de remise de prix dans le secteur du cinéma, entre les Césars la semaine passée, les Magritte et les Oscars la semaine prochaine, on va s'intéresser ce soir à la place des femmes dans le cinéma. Sous-représentées, sous-financées, victimes parfois de violences sexistes ou sexuelles, les femmes rencontrent de nombreux obstacles, mais elles ont des propositions pour faire évoluer les choses. Et pour parler des femmes dans le cinéma, on a invité trois réalisatrices, trois membres du collectif Elles font des films. Alors déjà, bonsoir à toutes les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Alors tout d'abord, Virginie Gourmel, vous avez travaillé comme assistante caméra pendant une dizaine d'années après l'insas, avant de passer à la réalisation. Vous avez notamment réalisé un long métrage, Caval en 2019, et aujourd'hui vous poursuivez vos projets personnels et vous travaillez comme chef opératrice. Alors, Aude Verbigier-Soum, vous êtes autrice réalisatrice, vous êtes sortie, vous, de l'IAD, vous alternez entre la fiction et le documentaire. Votre dernier court-métrage de fiction, La Fugue, tourne actuellement en festival et vous travaillez en ce moment à la fois sur un documentaire, un si long sommeil, et sur une fiction, une jeune fille. Et enfin, Sarlo-Carlo-Jaber, bonsoir. Vous êtes autrice réalisatrice, entre autres, des courts-métrages La Protagoniste et Les yeux d'Olga, actuellement en festival aussi. Vous préparez votre premier long métrage, La Colline du Thin, et vous avez écrit une série également, Désordre. Voilà, ça va, c'est correct. Alors tout d'abord, peut-être une question sur le collectif. Elles font des films. Alors ce collectif, il s'est créé quand ? Pourquoi ? Et oui, avec quel objectif ? Alors c'est devenu une association, déjà. Le collectif, elles font des films. Donc on est devenu une association aussi parce que, même si l'esprit reste très collectif et on fonctionne toujours dans cette hiérarchie-là, parce qu'on avait besoin d'aller chercher, pour financer justement tous ces projets qu'on met en place ensemble, on avait besoin d'une association représentant et constituée de membres qui sont des professionnels de l'audiovisuel belge-francophone. Il milite pour la parité, l'inclusion, la diversité dans le milieu de l'audiovisuel. Il est constitué depuis environ cinq ans. Et voilà, donc... On peut dire une date, on peut dire 2017. 2017, exactement. Donc en fait, ce collectif, il s'est constitué parce qu'on a fait face à une nécessité, en fait, dans le milieu de l'audiovisuel. On a toutes senti qu'il y avait des disparités énormes. Et en fait, on a constitué ce collectif pour répondre à tous ces problèmes, en fait, qui sont engendrés dans les... Pour faire bouger les choses. Alors, vous avez notamment mené une étude en collaboration avec Sarah Sépulcre de l'UCLouvain. Une étude qui s'appelle « Devant et derrière la caméra, elles font des films, études des productions audiovisuelles belges-francophones sur une décennie ». Donc vous avez étudié des films qui sont sortis pendant dix ans, qui ont reçu un soutien public, c'est ça ? Est-ce que pour vous, ça veut dire que quoi ? Il faut d'abord compter les femmes pour que les femmes comptent, c'est ça l'idée ? Exactement. C'était notre slogan au moment du partage des résultats. Et comme vous l'avez mentionné, trop de techniciennes, créatrices et personnages demeurent dans l'angle mort des stéréotypes, sur l'autoroute des stéréotypes. Et nous voulons un cinéma plus représentatif de notre société. Donc cette étude nous a permis d'objectiver et mettre des chiffres sur une intuition qu'on avait déjà, puisque ces chiffres ne sont pas surprenants au regard des autres études qui ont été menées à l'international sur la question. Et nous avons travaillé donc à cinq du collectif avec Sarah Sépulcre. J'ai envie de nommer les personnes qui ont travaillé pendant un an et demi sur l'étude. Donc Pauline David, Geneviève Mersch, Raquel Mortet, Anne-Françoise Leleux et Alexandra Biquet. Le volet 1 a étudié 799 films qui ont été subsidiés par le Centre du cinéma derrière la caméra. Nous avons encodé 23 postes clés au niveau du genre pour voir où se trouvaient les femmes. On a constaté une polarisation genrée des métiers du cinéma. Elles sont majoritaires uniquement à trois postes, à savoir chef maquilleuse, costumière et script. Ensuite, nous tombons direct en dessous des 50%. Et en fiction, les chiffres sont encore pires au niveau technique. Par exemple, nous avons 1% de femmes chef machinaux. Oui, c'est ça. Parce que je disais que par exemple 36% des films ont été réalisés par des femmes. Mais c'est vrai que si on fait une distinction entre le documentaire et la fiction, la proportion est encore plus importante. C'est-à-dire que les femmes font plus de documentaires et sont encore moins présentes dans les longs métrages, notamment de fiction. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en fiction, les budgets sont plus importants. Les études à l'international montrent qu'on accorde moins confiance aux femmes à mener des projets avec un budget conséquent et avec des plus grosses équipes. Et sinon, notre étude aussi a montré que tout était corrélé. C'est-à-dire devant et derrière la caméra. Donc on a étudié 312 films qui étaient sélectionnés au Magritte du cinéma. Là, on a vraiment encodé tous les personnages pour établir un profil type. Donc on constate qu'en Belgique francophone, le neutre du cinéma belge est plutôt un personnage d'homme blanc, hétérosexuel et en bonne santé, issu de classe populaire. Là où ça diffère avec la France, où c'est plutôt la classe bourgeoise qui est représentée. Et plus on a une femme derrière la caméra, plus on a des personnages féminins devant la caméra, plus on a de diversité devant la caméra. Et c'est pareil aussi au niveau des équipes. Donc derrière le plafond de verre des réalisatrices, on constate qu'il y a le plafond de verre de toutes les techniciennes parce que les femmes engagent plus de femmes dans leurs équipes. Et c'est assez révélateur, on a compté ici en interne les Magritte du cinéma. On a vu que sur 42 chefs opérateurs, chefs opératrices qui étaient éligibles, seulement 7 femmes chefs opératrices étaient présentes. Et ces 7 femmes chefs opératrices ont toutes travaillé avec une femme réalisatrice. Donc c'est assez révélateur aussi. Ça veut dire par exemple, Virginie Gourmel, que les femmes ont plus tendance à travailler avec d'autres femmes ou plus tendance ici à travailler en collectif. On voit que par exemple, les métiers qui sont plus représentés, c'est des métiers où il y a un appel au collectif, les femmes travaillent moins seules. Oui, tout à fait. Et par rapport aux chiffres, c'est intéressant parce que moi, par exemple, pour mon long métrage, les chefs de poste, c'était des femmes. Chefs déco, chefs op, enfin voilà, c'est intéressant de voir. Et ça, c'est paru après. Mais c'est intéressant de remarquer qu'effectivement, comme si tout d'un coup, est-ce qu'on peut parler de sororité, je crois aussi, et qu'aussi on a envie de voir ce qu'elles font, travailler avec elles. Voilà, je pense que ça, c'est important. Oui, mais ça veut dire aussi que s'il n'y a pas plus de femmes, par exemple, réalisatrices, il y aura plus de femmes aux autres postes. Il y a un espèce d'effet d'entraînement. Absolument. Et même par rapport aux récits aussi, même par rapport aux histoires. Plus de femmes scénaristes, ça donne aussi plus de modèles, plus de choses sur lesquelles on peut aussi se projeter. Les petites filles, enfin voilà, c'est un ensemble de choses et je pense qu'il faut le voir dans l'ensemble. Et c'est vrai que nous, on pointe des choses avec les chiffres. Mais quand tout d'un coup, on fait un dézoom, voilà, pour utiliser le vocabulaire du cinéma, on se rend compte de tout ça. Oui, en plus, on sait que le cinéma, il crée aussi un imaginaire, il a une influence en fait sur la société, il a un impact sur les personnes qui le voient. Et donc, si on met plus de femmes, plus de diversité aussi de façon générale à l'écran, ça veut dire qu'on peut aussi avoir un impact sur l'ensemble de la société. C'est votre sentiment ? Oui, c'est sûr que c'est un terrain d'influence, le cinéma, c'est le terreau des stéréotypes, si je puis dire. Après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, alors c'est vrai que c'est un exemple, je vais parler des Américains, avec les séries. En fait, par rapport au terreau et de tout ce que les séries ont apporté quand même dans l'audiovisuel et même au cinéma, en fait, tout d'un coup, on voyait des nouvelles personnes, des nouveaux genres, enfin il y a plein de choses en fait qui sont développées et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose à suivre en fait. Oui, mais d'ailleurs, vous avez développé, ou vous avez vous êtes en train de développer une sorte de répertoire avec des personnes, pour mettre en avant des personnes qui font partie de cette diversité ou qui montrent des profils un peu différents ? Oui, tout à fait. En fait, on va sortir un répertoire là, fin mars. On a décidé que c'était un répertoire en fait qui mettait en valeur les femmes, les personnes non binaires et les personnes transgenres, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, comme il y avait des problèmes de parité et tout ça, pour renouveler les équipes de cinéma et grâce à notre répertoire, tout d'un coup, c'est mettre en lumière les personnes auxquelles on ne pense pas et rendre tout ça plus inclusif, les équipes de cinéma. Enfin voilà, nous, comme on disait tout à l'heure, c'est apporter des solutions. Ce n'est pas juste de constater, ah nanana, nous, on apporte des solutions et c'est ça qui est génial. Et on espère que, et c'est aussi même pour les jeunes qui sortent de l'école en fait, ce n'est pas que pour les professionnels, c'est aussi pour les nouveaux arrivants, que tout d'un coup, ils se retrouvent. Enfin voilà, faire vivre et rendre, c'est un outil vraiment vivant et nous, on espère que tout le monde va venir s'inscrire et ce sera très, très simple d'accès. Mais c'est-à-dire que par exemple, vous qui, toutes les trois, réalisez des films, c'est plus compliqué, entre guillemets, de trouver des femmes. Pourquoi en fait, finalement, il y a moins de femmes ? On voit que dans les écoles de cinéma, il y a plus ou moins de parité. Alors comment on explique que finalement, il y en a moins ? Moi, je me dis peut-être qu'on avait moins cet élan de faire réseau. Enfin, il y avait quelque chose, effectivement. Et puis bon, on est aussi placé dès le début dans cette éducation-là, en fait. de ne pas, d'être mise l'une contre l'autre. Il y a ce truc-là où en fait, les filles, elles se tirent dans les pattes, etc. Elles ne sont pas amies, etc. Donc je pense qu'on était baignés par tout ça, d'une façon qui nous dépasse complètement chacune. Notamment dans les écoles de cinéma ou plus largement ? Oui, je pense dans les écoles de cinéma aussi. Il y a des gros problèmes même dans les écoles. On ne va pas forcément avoir le temps d'en parler ici. Mais il y a un groupe de travail au sein d'Alfond des Films, sur les écoles spécialement, parce qu'on essaie aussi de faire évoluer les choses dès ce moment-là, en fait. Parce que c'est là que se met en place, en fait, peut-être des dynamiques qui ne sont pas les bonnes. Et donc, oui, je pense qu'il y a ça qui existe et qui crée peut-être un climat, une éducation, etc. Et nous, on s'est aperçus, en fait, en rentrant à l'Alfond des Films, que non, en fait, on aime bien être ensemble. On aime travailler ensemble. C'est super chouette. Il y a plein de choses qui arrivent. C'est hyper progressiste, en fait, comme façon de faire. Et puis, on ose. Parce qu'il y a aussi, nous, à un moment donné, on parlait du plafond de verre. Comme on est justement dans une société où, en fait, tout nous conduit à faire comme ça, en fait, en étant bonne élève. Et là, à un moment donné, on dit, ben non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est des talents. Enfin, voilà, on a plein de qualités. Et là, tout d'un coup, le fait qu'on soit ensemble, on peut le dire, on peut l'affirmer. On peut aller de l'avant, quoi. Oui, ça c'est vrai. Mais moins peur. En fait, c'est comme si aussi la peur, elle s'éloignait, quoi. Oui. Et puis, on dit donc que la moitié des femmes disparaissent à la sortie des écoles de cinéma. C'est lié aussi aux contingences familiales. On sait que la charge mentale repose encore sur les femmes au niveau de la gestion des enfants, etc. Et ce sont des métiers où il faut parfois être loin de chez soi pendant longtemps, etc. Aussi, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, on accorde moins confiance aux femmes à mener à bien des projets lourds et tout ça. Et donc, c'est ce qui fait que petit à petit, elles disparaissent. Et on est face à un milieu où la cooptation masculine est très forte. C'est pour ça que se faire réseau entre nous, ça a été hyper important. Et on peut le voir d'ailleurs par rapport aux ensors chez nos amis flamands. Oui, donc les prix du cinéma flamand. Effectivement, les prix du cinéma flamand qui ont été remis récemment. Et où sur 30 prix, il y a 3 prix qui ont été remis à des femmes. Donc 3 sur 30. J'imagine que ça, ça vous a fait bondir. Oui, et puis en fait, ce qu'on remarque, c'est que les académies fonctionnent. Donc pour les ensors, ils sont 2000 membres. Et si ils ont dégenré certaines catégories acteuristes, on voit que finalement, du coup, il n'y a eu que des hommes. Et pour les premiers tours des votes, en fait, personne n'arrive à visionner tous les films. Donc ça favorise des votes d'entre-soi. Et c'est peut-être pour ça qu'un film, par exemple, comme Fintrock, n'a pas été primé. Ce qui est quand même hallucinant. Donc peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est mettre des actions comme le Lab Femmes de Cinéma, avec qui on a été partenaire pour les Césars. C'est-à-dire faire des campagnes de visibilisation des films faits par des femmes ou des personnes minorisées. Est-ce que, par exemple, vous êtes preneuse de quotas ? De se dire, ben voilà, il faudrait minimum de films réalisés par des femmes dans les meilleurs films. Enfin, des quotas, quoi. On est assez partagé, je pense. Et en même temps, bon, personnellement, moi, oui, je serais pour un système de quotas qui n'est pas voué à perdurer nécessairement, mais qui, en tout cas, peut faire fléchir la balance. Après, je sais qu'au collège... Enfin, c'est un sujet au niveau de l'ASB. Oui, et de façon générale, dans la société, que ce soit dans le cinéma ou même on parlait des quotas dans les conseils d'administration, dans les listes électorales, on sait qu'au départ, personne n'est totalement convaincu, mais il y a quand même des choses qui fonctionnent. On voit que dans les listes électorales, il y a quand même un peu plus de femmes qui sont élues depuis qu'il y a des quotas. On l'a fait au niveau politique, on a vu que ça avait eu un impact. Pourquoi on ne pourrait pas aussi l'appliquer dans le milieu du cinéma ? Mais par exemple, au Canada, en fait, eux, ça a été les premiers à faire ça, à décider de mettre des quotas. Et en France aussi, il y a eu des incitations financières dans les équipes de cinéma. Et justement, plus il y a de femmes dans les équipes, comme s'il y avait des bonus, et en fait, c'est en train de rentrer. À un moment donné, on n'aura plus besoin de quotas. Nous, c'est ça, notre rêve. Plus besoin de quotas pour que d'un coup, ça soit normal, en fait. Oui, mais il y a eu 30% de femmes en politique à partir du moment où on a imposé un quota de 30% de femmes. En fait, on passe par là. Oui, et peut-être que si, effectivement, il y avait un quota pour passer le premier tour et qu'on avait par catégorie deux femmes, deux hommes, eh bien, peut-être qu'au final, on aurait plus de femmes primées ou alors des voix comptes doubles pour certains films. Et par rapport aux incitants financiers que tu disais, j'ai envie de rebondir, parce que ça, c'est un projet qu'on porte avec le collectif et qu'on espère que l'objectivation avec les chiffres pourra pousser ce projet plus loin. C'est comme en France, les incitants financiers pour que dans les équipes où les chefs de poste sont paritaires, on puisse avoir un bonus de 10% de financement supplémentaire sur l'enveloppe du centre du cinéma. On espère que ça pourrait inciter à avoir plus de femmes dans les équipes. D'accord, oui. Donc, si on fait appel à des femmes, on a un bonus sur les subsides. Comme ça, ce n'est pas pénalisant, c'est juste un bonus. – Mais est-ce que vous, qui réalisez des films, des documentaires, quand vous allez justement trouver ces centres pour obtenir des subsides, des subventions, est-ce que vous sentez vraiment que parce que vous êtes une femme, on est plus réticent ou est-ce que vous avez l'impression que vous êtes moins bien reçu, entre guillemets, parce que vous êtes une femme ? – Moi, je pense que je l'ai ressenti avant qu'il y ait tout ça qui se mette en branle, en fait, vraiment de tout ce qui, voilà, depuis quelques temps et depuis surtout l'affaire Weinstein, les choses bougent. Donc, c'est de plus en plus chouette et facile de se retrouver face à une commission, de se retrouver face à... Mais je pense qu'au niveau de l'école, moi, j'ai ressenti ce fossé-là et il était très pénalisant et dur à vivre. Je pense que les garçons, effectivement, étaient assez mis en avant. Et donc, voilà, les choses, effectivement, bougent, c'est très lent. Mais voilà, moi, je pense que ça va mieux, ça va un peu mieux. – Oui, il y a quand même une évolution. Et on voit aussi que dans les chiffres, dans l'étude que vous avez menée, il y a quand même une évolution. Alors, ce n'est pas encore suffisant, mais il y a quand même une évolution sur les dix dernières années qui est quand même marquée. Et il y a aussi une étude qui est sortie au niveau européen par l'Observatoire européen de l'idée visuelle où on montre qu'aussi, il y a quand même une évolution pas assez rapide, mais quand même. – Oui, c'est vrai que si ça bouge à ce rythme-là, on n'aura la parité qu'en 2080. Mais ce qu'on constate par rapport aux commissions, etc., de financement, c'est que quand une femme présente un projet avec un personnage féminin ou féministe, si on utilise le mot, en général, on évite parce que ça peut vite être galvaudé, mais on va avoir tendance à se retrouver face à des personnes qui vont partir vers un débat de société, plus, à savoir si c'est comme ça qu'on s'émancipe ou pas, etc., alors que quand un homme va déposer un projet, on va plus être sur un débat de scénario. Ça, c'est quelque chose qu'on constate toutes ensemble. Et sinon, il y a une autre chose que j'avais envie de dire par rapport aux chiffres, c'est, pour montrer que tout est corrélé, le test de Bechdel, je ne sais pas si vous connaissez... – Peut-être le réexpliquer en deux mots. – Le test de Bechdel, c'est un test qui a été inventé par Alison Bechdel avec son amie Wallace. Elles sortaient du cinéma et elles se sont dit, pour voir un peu comment sont les personnages féminins dans les films, comment ils sont représentés, on pourrait passer trois simples questions. Est-ce qu'il y a deux personnages féminins qui sont présents et nommés ? Est-ce qu'ils ont un prénom ? Est-ce qu'ils parlent entre eux ? Et s'ils parlent d'entre eux, est-ce qu'ils parlent d'autre chose que d'un homme ? Et on a fait passer ce test dans notre étude et on constate aussi que plus il y a une femme scénariste ou plus il y a une femme réalisatrice et plus le film réussit au test de Bechdel. Donc le test de Bechdel, en soi, n'est pas une valeur qualitative d'un film parce qu'on peut très bien aussi avoir un film féminin ou féministe qui échoue au test si le personnage n'a pas de prénom, etc. Mais il est intéressant sur un grand corpus. Et on voit qu'en général, le test échoue à la troisième question. Donc les personnages féminins dans les films, entre guillemets, ne parlent pas d'autre chose que d'un homme quand ils parlent entre eux. Et donc les femmes réussissent mieux quand elles sont derrière la caméra. C'est ça. Alors, puisqu'on a dit, vous avez clairement des mesures assez concrètes à mettre en place. Donc on a parlé, par exemple, des quotas, on a parlé du répertoire le générique qui va sortir et qui va mettre en avant toute une série de profils un peu différents. Alors vous mettez aussi en place des formations sur un sujet qui peut paraître peut-être annexe et en même temps qui est fortement lié. Annexe parce que ce n'est pas sur la place des femmes dans le cinéma, mais c'est vraiment lié aux femmes dans le cinéma. C'est les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Alors pourquoi ? Moi, je disais annexe et je vais vous voir réagir. Ce n'est pas annexe pour vous. Non, du tout. Au contraire, je pense que c'est un projet qui a émané assez vite dans le collectif. Je dis le collectif toujours par habitude. L'association, elles font des films. Et qui est à la base, je pense aussi, de notre révolte, qui est importante par rapport à ces violences qu'on peut ressentir quand on en travaille ou quand on est même dans l'école. Et donc nous, il y a un groupe de travail qui a mis en place des formations qui sont super, qui sont importantes et elles ont fait ça superbement. Justement, maintenant, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le centre du cinéma, est partenaire de ces formations. Il y en aura d'autres qui vont être données cette année. Donc cinq formations qui sont en fait à destination des professionnels de l'audiovisuel, mais des gens aussi qui veulent devenir professionnels, qui sont gratuites. Et en quoi elle consiste ? Finalement, on est formé à quoi ? Parce que c'est difficile d'être formé à lutter contre les violences, à mettre des choses, à prévenir ces violences plutôt ? Justement, oui, c'est pour prévenir ces violences, c'est pour savoir comment agir, comment intervenir quand on fait face, qu'on soit témoin ou victime de violences de VSS sur des plateaux, mais pas que les plateaux dans les festivals, etc. Donc c'est savoir en fait quel outil on peut utiliser et vers qui on peut se tourner en fait pour réagir en fait. Parce que face à ça, ce qu'on voit souvent, c'est qu'en fait on est du fait peut-être de la hiérarchie qui est très présente sur un tournage. Quand on est par exemple assistante, on ne sait pas à qui, vers qui se tourner. Et aussi, il y a la question de la place, le risque potentiel de perdre son emploi, le risque potentiel d'être rayé. Donc ça, c'est des choses qu'on évoque souvent quand on entend parler de ça, justement, c'est cette pression. Et donc justement, d'avoir des outils et de pouvoir s'en saisir, c'est une manière de ramener aussi à la légalité. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu étrange dans le milieu du cinéma, parfois, c'est qu'on oublie qu'on est régi par le droit du travail en fait. Et que ce droit-là, il est là et qu'on doit s'y référer. On doit le respecter comme partout ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est vrai que dans l'actualité des derniers mois, j'ai envie de dire des dernières années malheureusement, mais il y a eu évidemment le mouvement MeToo, il y a eu l'affaire Depardieu récemment, Judith Godrej qui est aussi sortie ces dernières semaines sur ce qu'elle a subi plus jeune dans le monde du cinéma. Mais on parle beaucoup, souvent, des comédiennes. Mais finalement, assez peu des métiers de l'ombre, de celles qu'on ne voit pas. Or, ces violences sexistes, sexuelles, elles existent aussi, j'imagine, pour tous ces métiers de l'ombre. Oui, justement, je veux rajouter qu'il y a trois types de formations qui est donnée par Alfon Desfilms. Donc, c'est des formations qui sont à destination des techniciens et techniciennes, des producteuristes. Et aussi, il y a une formation pour les référentes. Donc ça, ce métier de référent sur les plateaux de tournage, c'est quelque chose qui est en devenir, mais qui est hyper important parce que c'est une personne, en fait, qui pourrait être le... Je vais dire le réceptacle, c'est peut-être un peu... Mais qui peut être là pour... Le relais, plutôt, qui peut être là, présent, pour aider. Et donc, ce n'est pas juste à destination, effectivement, des comédiens et comédiennes. C'est aussi à destination des gens qui font le cinéma et aussi au niveau plus supra, on va dire, entre guillemets, puisque ce sont les producteurs, ceux qui dirigent, d'une certaine manière, le tournage, pour savoir aussi, eux, comment réagir face à... Donc voilà, il y a trois volets qui seront donnés encore cette année. Il y a cinq formations qui vont être données. Deux pour les pros, deux pour les prods et une pour les référents. Et donc, non, oui, ça concerne... Ça concerne tout le monde sur un tournage, quoi. Et du coup, on peut aller voir ça sur votre site internet. Elles font des films. Il y a une page Facebook aussi. Et sur le site des formations qui sont du CCA, en fait, aussi, on peut trouver ça. Et si je peux ajouter aussi, nous sommes de ces formations, nous sommes en train de créer un livre blanc qui regroupera un petit peu les grands points de la formation et aussi des chartes, etc., des outils pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Le festival Le FIF nous a aussi proposé de signer avec eux, parce qu'il y a eu des problèmes de harcèlement chez leurs stagiaires, etc., et de signer une charte pour s'engager à la vigilance. Nous avons d'ailleurs signé la charte 50-50 avec eux en 2018. Donc, voilà, ça fait partie de nos projets, ces chartes. Pour que les choses évoluent, on voit, évidemment, il y a une forme de sororité. On voit qu'il ressort de ce que vous dites. Le fait que vous fassiez, vous, appel à des femmes, que les réalisatrices fassent appel à des femmes dans leur équipe. Mais ça ne pourra pas passer non plus sans une évolution des mentalités auprès des hommes. Est-ce que, du coup, par exemple, dans les jeunes générations qui sortent aujourd'hui des écoles de cinéma, par exemple, vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui bougent, qu'ils ont tendance quand même peut-être à faire plus appel à des femmes, ou finalement, c'est quelque chose qui est très ancré, même dans les plus jeunes générations ? Moi, j'ai l'impression que plus... Alors, les hommes, c'est très important, effectivement, et on a besoin de... Mais plus que ça, c'est le relais politique. Je pense que le politique doit se saisir de ses objets et doit les institutionnaliser. Sans ça, en fait, je crois qu'on n'aura pas de vraie évolution. Alors, souvent, la politique, ce sont aussi les hommes qui la font beaucoup, donc c'est très lié. Mais chez les jeunes générations, moi, je sens aussi une ouverture avec mes collaborateurs masculins. les rapports ne sont pas du tout les mêmes, etc. Et je vois aussi, chez des gens qui sont là depuis plus longtemps, des évolutions, des volontés. Il y a peut-être parfois un peu plus de maladresse, etc., mais je sens qu'il y a ça. Mais je pense que c'est le politique qui doit vraiment se saisir des outils qu'on met à disposition, en plus. Et moi, je pense que les choses bougent si tout bouge. Il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que... OK, on parle de paroles qui se libèrent et tout ça, mais je crois aussi l'écoute, le fait que tout d'un coup, on soit plus attentif, attentif aussi, et l'écoute, on soit mieux à même d'entendre tout ça, ben ça, c'est des choses qui vont bouger. Après, moi, j'ai un fils, donc lui, il est hyper... Enfin, je veux dire, c'est des questions qu'il concerne. Tout ça, c'est des choses... Je vois que ça bouge, en tout cas. La nouvelle génération a envie de changement. On le sent. On est tout le temps sollicité pour des mémoires sur ces questions-là. Oui, à part que, dernièrement, quand même, il y a des chiffres. Alors, je n'ai pas les sources exactes, mais qui disaient que, chez la jeune génération, il y avait quand même aussi un retour du bâton, le backlash, avec des crispations à certains endroits aussi. Oui, donc il y a encore du travail à faire. Ça, c'est à tous les niveaux de la société. Et là, on le voit. Il faut rester vigilante. Et d'où l'intérêt d'avoir, effectivement, des études chiffrées aussi, comme celle-ci, qui objectivent les choses et qui permettent, après, de mettre en place des solutions. et vous en avez proposé. Je rappelle aussi qu'il y avait, effectivement, le générique. Donc, ce répertoire qui va sortir et qui sera disponible sur le site. En fait, c'est www.legénérique.be. Allez-y, fin mars. Et là, toute une série de noms, de coordonnées, de gens à qui on peut faire appel quand on se lance dans un projet documentaire ou cinématographique. Et sinon, on a un site aussi, alfondesfilms.com. .be. alfondesfilms.be. Est-ce qu'on peut rajouter juste un petit point ? Oui. C'est qu'on se réjouit de la prise de parole de Judith Godrech. On soutient les victimes. Et nous sommes heureuses. On les croit. On voit que le MeToo en France commence à avoir le jour. Et on espère que la Belgique suivra. Merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup Virginie Gourmel, Aude Verbiguet-Soum et Sarah-Carlojadère. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada